Alors, petite vidéo concernant la mise en page d'un petit fascicule qui était tiré d'un bouquin qui s'appelle Grammaire française impertinente. Alors, la mise en page que je vous ai proposée est de mon cru, et c'était pour illustrer le parcours d'un cavalier sur un mini-achiquier. Et le mini-achiquier, c'était un quadrillage de 16 cases, dont une était bloquée pour placer le contexte dans lequel l'exemple grammatical allait se faire. Donc, il nous restait 15 cases pour les déplacements. D'ailleurs, il me semble qu'avec un mini-achiquier de 16 cases, on ne peut pas faire un déplacement de 16 coups. Il y a toujours une case qui est bloquée. Alors, pour faire ceci, je propose un document dont les dimensions étaient déterminées. C'était 220 de large et 260 de haut, avec des marges qui valaient 60 et 40 pour le haut et le bas, ainsi que 20 et 40 pour le petit fond et le grand fond. Je suggère qu'on place un bloc de texte type, donc un bloc dans le gabarit A. Ce gabarit A sera utilisé pour la page de la table des matières et pour la page d'index. Et le gabarit B, c'est celle qui va contenir les différentes cases. Je crois qu'avec ça, on a tout ce qu'il nous faut. On y va. Voilà ma première page. Et vous constatez qu'entre les marges, j'ai bien un carré. Ce sera le carré dans lequel on va mettre notre mini-achiquier. Voilà, je mets ceci entre les marges ou les bords de mes palettes. Et je prends mon gabarit. Donc ceci sera le gabarit. Je vais tout de suite le renommer. Option. Ça sera le gabarit pour la table des matières. Et index. Maintenant, dans l'exemple que j'ai distribué, il y a un petit filet en haut du document. Alors je le place comme ceci, horizontal. Je lui mets la bonne longueur. 220. Je lui mets sa position. Par rapport au haut de la page, j'avais dit que c'était 20 mm. Et on va lui mettre une couleur. Actuellement, il y a une couleur de contour qui est du noir. Et on va mettre une couleur vive. Dans le document que je vous ai distribué, il y a du noir et une couleur. J'ai choisi du rouge, ça aurait pu être n'importe quoi. En termes d'imprimerie, quand un document a du noir et une couleur, on dit qu'il a une couleur vive. Et cette couleur vive, c'est ce qui deviendra un pantone au niveau de l'impression. Alors personnellement, le choix que je fais, c'est que dans mon nuancier, je me fabrique une nouvelle couleur. Je la veux en ton direct. Le ton direct permettra d'imprimer cette couleur sur une plaque offset qui sera séparée. Et je donne un nom. Alors plutôt que de faire un choix sur une couleur pantone. Bonjour Philemon. Plutôt que de faire un choix sur une couleur pantone, je vais donner comme nom vive. Et je pourrais dire ensuite à mon imprimeur, je veux que la couleur que j'ai appelée vive, vous utilisiez la pantone 128, la pantone 212, la pantone, etc. Et vous avez le choix après d'indiquer à l'imprimeur quelle couleur vous voulez. Vous pouvez avoir un document où ça apparaît rouge sur votre écran. Et selon le choix de la pantone que vous indiquerez, ça sera imprimé en bleu ou en vert ou en tout ce que vous voulez d'autre. Voilà, on va mettre du rouge. Pour mon exemple, 100, 100 et 0. Voilà ma couleur vive. Et je fais OK. Et maintenant elle est là. Et comme mon petit trait est sélectionné, le contour du petit trait utilise maintenant ma couleur vive. C'est bien celle-là. On va fermer ça. On va profiter de faire un petit bloc en-dessus du filet. Alors avec l'outil texte, quand je m'approche de mes marges, un petit repère, je dessine un petit bloc jusqu'à la marge suivante. Je mets un contenu. Ça sera le parcours... Non, j'ai fait une faute de frappe là. Ouais. Ça sera le parcours du cavalier. Un tiré moyen. Donc Alt-Tiré. L'indication de la page. Un espace. Et finalement le numéro de la page. Je vous rappelle qu'au niveau du raccourci, c'est Command-Alt-N. Et la lettre A vient. La lettre A étant celle du gabarit. Je profite de faire un style de paragraphe pour personnaliser l'aspect visuel du bandeau. Ça sera le bandeau verso. Je veux quelque chose qui soit en optique. Je veux quelque chose qui soit avec un interlignage déterminé et non pas automatique. Puis c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin actuellement. Et je l'applique. Voilà mon bandeau verso. On va profiter de faire le bloc du titre. Alors peut-être avant ceci, avec la flèche, on va positionner notre bandeau. Il a une largeur de 160. Il a une hauteur de 9 mm. Il est positionné à 7 mm du haut. Supposons que nous désirons avoir 3 mm entre le filet et le texte. On pourrait imaginer que ce bandeau soit aligné au niveau des options du bloc texte, et qu'il soit aligné en bas. Ce qui veut dire que le texte sera posé sur le bas du bloc. Le bas des lettres. Le jambage va sortir. Le bas des lettres est sur le bas du bloc. Si maintenant ce bloc, je le déplace et je le positionne sur mon filet. Je suis à 11 par rapport au haut. Donc entre la marge et le début du bloc. Je suis à 11. Si je prends le réglage du bas ici, je suis à 20. Et puis j'enlève 3 mm. Je me mets ici, et avec les flèches, je diminue, je diminue, je diminue. Et je suis maintenant à 3 mm entre le bas du texte et mon filet. Voilà, je vais remettre le point de référence en haut à gauche. Et maintenant on va faire le titre des pages. Donc j'ai un bloc qui est en dessous. Je le déplace, majuscule pour être vertical, la touche AL pour faire la copie. Je le place contre le filet. Voilà, il y a un petit truc rigolo. Vous voyez que la valeur qui est ici, c'est 20,176. La raison, la raison, ça c'est une raison obscure. C'est parce qu'en fait, mon filet qui fait un point d'épaisseur, vous voyez que le haut du filet est à 20 mm, alors qu'en fait, mon bloc a été placé au milieu du filet, et la position du milieu, ça correspond à 20,176. Si je veux que mon filet soit exactement à 20 mm, je le sélectionne, et en fait, ce que j'ai sélectionné, c'est le milieu du filet. mais comme je choisis comme point de référence le point qui est ici en haut à gauche, vous voyez qu'il est noir, grisé, ce qui veut dire que c'est cette position-là qui est choisie. En fait, si je viens au bord, là je me déplace horizontalement, si je viens au bord de ma page, où est-elle ? Encore un petit peu, il y a la règle du haut qui se déplace. Allez, encore un peu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, j'arrive au bout, voilà. C'est cette position-là qui est la référence, puisque c'est ce point gris rempli qui est ma référence. Si je veux que ce soit ce point qui soit ma référence, qui serait le milieu de mon filet, je suis à 20,176. Alors je vais mettre ceci à 20, le milieu de mon filet sera à 20 mm. Attention, mon bloc texte où j'ai mis le bandeau, il est maintenant un tout petit peu moins que 3 mm. Bon, tout est clair, hein ? Tout est clair. Alors je vais repositionner mon bloc. Ce bloc-là, par rapport au bas, ah non, il est juste, ça c'est marrant. Il est juste. Bah oui, il est juste. Par rapport au bas, 17 mm, par rapport à 20, ça fait bien 3 mm. Alors maintenant, celui-là, que je veux mettre par rapport au haut à 20 mm, voilà, je suis exactement au milieu de mon filet, je le mets 3 mm plus bas, 1, 2, 3, je remets le texte aligné en haut, option du bloc texte, je veux que celui-là soit en haut, ça sera pour le titre, pour le titre de, 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 comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est le titre, de la page, le titre. Je me mets dans le bloc, je sélectionne tout, pomme A, j'écris ici le titre, et je profite de me faire un style pour le titre. Titre, verso. On va le mettre par rapport à rien, ou au paragraphe standard. Je me choisis un caractère de base, j'aimerais quelque chose qui soit un peu plus grand, allez, 18 points, qui soit en gras, bold, qui soit ici à 20 points de l'optique, et ça ira très bien. Et je l'applique. Voilà mes deux blocs et mon filet. Je profite de prendre tout ceci, le filet, les deux blocs, je déplace ceci de l'autre côté, majuscule pour être horizontal, alt pour faire la copie, je cherche le magnétisme sur les marges, j'aligne mes deux blocs, je prends celui-là, majuscule, celui-là, je les déplace avec la touche majuscule, je me place au milieu, ici, et je suis au bon endroit. Je mets les styles pour le recto, donc ce bloc-là, le bloc du haut, ça sera le bandeau recto, qui sera basé sur le bandeau verso, et la seule différence, c'est que lui sera aligné à droite, alors que l'autre est aligné à gauche. et pareil pour mon titre, je fais un nouveau style, basé sur le précédent, titre recto, basé sur le titre verso, et là aussi, la seule différence, c'est l'alignement, et je l'applique. Donc voilà le gabarit pour les pages qui seront la table des matières et l'index. Et dans la prochaine vidéo, nous allons faire le gabarit pour pour le cavalier. Je m'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada